Alors on reprend ici, on a un gaz parfait et on me demande de calculer la nouvelle pression du gaz. Le gaz subit une transformation à volume constant. Alors maintenant, lorsque le gaz subit une transformation à volume constant, donc on peut appliquer la loi de Gay-Luzal. Ici on applique la loi de Gay-Luzal. Alors que dit cette loi ? Il dit que lors d'une transformation à volume constant, le rapport P sur T est une constante. Le rapport P sur T est égal à constante. Alors cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si tu as la pression du gaz à l'état 1 sur la température T1, c'est la même chose que la pression du gaz à l'état 2 sur la température T2. Alors le gaz à l'état 1, c'est donné dans l'énoncé. On a ici un gaz à l'état 1. Alors ici, ça c'est l'état 1, l'état 1 du gaz. La température T1 est égale à 50 degrés. Donc le gaz était à 50 degrés Celsius. La pression P1 du gaz est égale à 1, c'est égale à 1,1 point de puissance 5 pascal. Voici l'état 1 du gaz. Alors il suit une transformation à volume constant. Donc jusqu'à l'état 2. Dans cet état 2 là, la température T2 d'après l'énoncé, c'est égale à 10 degrés Celsius. Mais la pression P2, c'est l'inconnu. C'est ça qu'on me demande de calculer. Maintenant, en appliquant la loi de Guilouzac ici, qui a été énoncée depuis le début, on aura ici, on aura ici, alors on aura ici P1 sur T1 égale P2 sur T2. Cela me donne P2, la pression 2 du gaz après la transformation. Cela donne la température T2 multipliée par la pression P1 sur la température T1. Voilà l'état du gaz. Voilà maintenant comment on calcule la pression P2 du gaz lorsque le gaz subit une transformation à volume constant. Alors maintenant, ceci me donne P2, j'ai fait une application numérique égale. Alors la température T2 c'est égale à la température T2 c'est égale à 10 degrés. Donc ici je mets 10. Alors je peux laisser les températures en degrés Celsius parce que c'est des rapports. Ici maintenant les unités vont se simplifier. ça donne 10 degrés. Multiplié par la pression P1 c'est 1,1 point 10 puissance 5, le tout sur la température T1. T1 qui est égale à 50 degrés. Donc les degrés se simplifient. On aura ici comme résultat final. Si vous faites les calculs vous aurez 2,2 puissance 2,2 point 10 puissance 4 pascales. Voilà maintenant le résultat pour la première question de cet exercice-là. Alors pour la deuxième question, donc ici on aura pour la deuxième question. Alors ici il me demande de calculer la quantité de matière. Alors ici il me demande de calculer la quantité de matière du gaz pour les cas suivants. En premier cas le volume c'est 1 litre. Deuxième cas le volume c'est 2 litres. Et troisième cas le volume c'est 3 litres. Alors maintenant on me demande de calculer, plutôt troisième cas le volume c'est 1,5 litres. Alors on me demande de calculer la quantité de matière du gaz dans ces cas suivants. Alors ici pour la quantité de matière. Alors si vous voulez, avant de passer, j'aimerais savoir si vous avez bien compris pour la première question ou pas. Alors maintenant je reste à votre disposition avant de répondre à la deuxième question. Est-ce que vous avez compris comment on a fait pour trouver la première question? Oui? Ouvrez le micro et parlez. Je vous écoute. Ok, vous me recevez. Si vous m'entendez, je voudrais savoir si la première question a été bien compris ou pas. Sinon on peut reprendre. Si c'est bien compris, on passe à la deuxième question. C'est bon hein? Ok, d'accord. Donc on passe à la deuxième question. Ok. Alors maintenant ici il me demande de calculer la quantité de matière du gaz pour les volumes suivants. La quantité de matière. Alors ici, maintenant il me demande de calculer la quantité. La quantité de matière. Pour deux points. Un volume. D'abord pour chaque cas. Et pour les cas suivants. Pour les cas suivants. Alors pour la quantité de matière, quand il s'agit d'un gaz parfait. Donc on aura ici. Alors pour le premier cas. V égale 1 litre. Alors ici il s'agit d'un gaz parfait. On a PV égale à NRT. C'est la loi des gaz parfaits. Et là on tire N égale à PV divisé par RT. Alors maintenant c'est ça. C'est ça la quantité de matière pour le gaz parfait. Donc c'est la deuxième question petit 2. PV égale à NRT. Ceci est maintenant N égale à PV divisé par RT. Alors maintenant. Pour le premier cas. Alors pour le premier cas. Si V égale à 1 litre. Alors donc on remplace. On aura ici. N1. Égale à. P. Si vous voulez P1 V1. Sur. RT1. Alors on considère le gaz à l'état initial. Donc à l'état 1. Où la température est égale à 50 degrés. Le volume. Ici c'est donné c'est 1 litre. Et la pression c'est 1,5 pascal. Donc vu que le nombre de monde ne change pas. Alors vu que le nombre de monde ne change pas. Parce qu'ici il n'y a pas de transfert de matière. Donc peu importe l'état pour lequel on choisit. On aura ici le même résultat. Alors maintenant. Ici si on fait un remplacement. On aura ici. Comme la pression. P1. C'est 1,1. 1,1. 10805 pascal. Multiplié par. Le volume V1. C'est 1,1. Mais n'oubliez pas que. On avait appris en classe. Que si la pression. Est donnée en pascal. R. C'est 8,33. 31. Excusez-moi. Donc. Alors. On va prendre. Le volume en mètre cube. Ça c'était bien. Depuis les classes. Même en primaire. Donc. Comme ici. On a. Une pression. Qui est donnée en pascal. R dans l'énoncé. C'est 8,31. Donc. On doit nécessairement prendre. Le volume en mètre cube. Or. Ici. Le volume que nous avons. C'est un volume. Qui est donné en litres. Donc. C'est pourquoi. Il faut faire la convention. Avant de calculer. Donc. On avait un litre. Mais un litre. Donc. C'est 10 puissance. Moins 3. Mètre cube. Donc. R. Ça donne 8,31. Je remplace. 8,31. Multiplié par. La température T1. T1. C'est 50 degrés. Mais ici. On travaille en Kelvin. Donc. On met 50 degrés. Plus. 200. 713. Virgule 15 Kelvin. Voilà. C'est qu'il faut. Virgule 15. Pour avoir ça. En Kelvin. Donc. Voilà. Maintenant. L'application numérique. Alors. Si vous faites les calculs. Vous allez trouver. 0. 0409. 0409. Comme. Nombre de moelle. Voilà. Le nombre de moelle. Dans le cas. Où le volume. est égal à 1 litre. Alors. Dans le cas. Où le volume. Ça donne. Le volume. Égale à 2 litre. Alors. Si. Si. V. Égale à 2 litre. Alors. On aura quoi. Ici. Même formule. On aura. Nombre de moelle. N. 2. Égale à. P. 2. V. 2. Sur. R. T. 2. Alors. Faites un simple remplacement. Comme. Le cas précédent. Alors. Toujours la pression. Ici. On travaille. Au cas. Où. La pression. C'est 1. Ici. 1. 1. La température. Aussi 50. On fait que changer le volume. D'accord. Donc. Vous comprenez ceci. Alors. Ici. P2. C'est la même chose que P1. Et T2 aussi. Donc. On prendra ici. Attendez. Donc. On garde. L'état 1. Parce que c'est la même chose. Le nombre de moelle ne change pas. Peu importe l'état pour lequel vous travaillez. Vous aurez les mêmes résultats. Donc. Il ne faut que changer le volume. Donc. Le volume. C'est V2. Alors. Ici. La pression. P1. C'est la même chose. 1.1. 10 puissance. 5. Donc. C'est 2. 10 puissance. Moins 3. Sur RT. Donc. R. Ça donne. 8. 31. Facteur 2. Toujours la même température. 50. 273. Virgule. 15 Kelvin. Voilà. Virgule 15. Ça donne ça. 1 Kelvin. Alors. Ceci étant. Donc. On aura comme résultat. 0. 0. 0. 0.819. Vous pouvez faire les calculants. Par vous même. Si vous voulez aussi. Alors. C'est presque le double. De ce qu'on avait. Parce qu'ici. Le volume. A été doublé. Et les autres. On garde les mêmes valeurs. Alors. Et enfin. Si. Si. Le volume. V. T. Est égale. 0.5. 5. Litres. Alors. Même principe. N3. Égale. P1. V3. Si vous voulez. Sur. R. T3. Sur. RT3. Voilà. Là. vous avez fait. Un remplacement. P1. Ça donne. 1.1. Point. 10 puissance. 5. Pascale. Multiplier. 0.5. 10. Moins. 3. Pour avoir. Le volume. En mètre cube. Et. Maintenant. Sur. 31. 50. 273. 8. 15. Voilà. Ce qu'on a. Ici. Et. Tout calcul fait. Me donne. 0.0. 0.02. 0.05. 0.05. Donc. Les unités. C'est un monde. Ici. On me demande. de calculer. Des quantités. De matières. Voilà. Maintenant. Ce qui met fin. Pour notre premier exercice. Alors. Donc. On va encore. Réviser les micros. Pour accueillir les infos. Les questions. S'il y en a. Avant de passer. Alors. Maintenant. Vous avez la parole. Les micros sont ouverts. Donc. Vous pouvez intervenir. Pour poser des questions. Si vous ne comprenez pas. Ou. A l'occasion de donner des contributions. Avant qu'on passe à l'exercice numéro 2. On vous écoute. Vous avez le droit d'utiliser la nouvelle pression. Le nouveau volume. N'est ce pas. Et la nouvelle température. Tu as pleinement le droit de le faire. Et tu auras le même résultat. Parce qu'ici. Il n'y a pas de transfert de matière. Donc. Le gaz a subi. Juste. Une transformation. A volume constant. Que tu. Utilises. La pression 1. Temprature 1. N'est ce pas. Avec. Ici. Et le volume donné. C'est la même chose. Si vous utilisez. La pression P2. La température T2. De 10 degrés. Avec aussi. Le volume donné. Et vous aurez les mêmes résultats. Parce qu'on a fait que. Comprimer le gaz. N'est ce pas. Ou. Ou. En tout cas. Le dilater. Ca ne change rien. Mais comme j'ai commencé. A travailler moins. Avec la pression P2. Donc. Il m'est plus accessible. De continuer avec. Excusez-moi. Comme j'ai commencé. A travailler. Avec la pression P1. Il m'est plus accessible. De continuer. Avec cette même pression. Donc. Il n'y a que ça. Mais personne ne vous empêche. De travailler avec P2. Vous êtes libre de le faire. Et je pense. Que si vous essayez. Moi. J'ai pas fait. En tout cas. Mais vous pouvez essayer. Pour même. Comparer les résultats. Alors. Cela permettra de voir. Si on a bien trouvé. Ou pas. Si on a des résultats. Différents. Parce que. Tout simplement. Dans une des calculs. On s'est trompé. Mais là. Les deux mètres. Donc. Vont donner le même résultat. Vous avez pleinement le droit. De le faire. Ok. D'autres questions. Il y en a. On peut continuer. Ok. D'accord. Maintenant. On va essayer. De. De passer. A l'exercice. Numéro 2. Ok. D'accord. On va essayer. De passer. A l'exercice. Numéro 2. D'accord. Sous-titrage FR ?